Combien de représentants pour l'Afrique à partir du Mondial 2026 ? Le sujet fait débat depuis l'annonce de l'élargissement de la Coupe du Monde de football à 48 équipes. Le président de la FIFA a tranché, le continent africain aura désormais au moins 7 représentants au lieu de 5 actuellement. Gianni Infantino en a fait la révélation ce lundi au Ghana où il effectue une visite officielle dans le cadre d'une tournée africaine entamée le 21 février à Johannesburg en Afrique du Sud. Le patron du football mondial veut profiter de ce voyage pour discuter du sujet avec les 54 présidents de fédérations africaines de football afin d'harmoniser leur position. Reste maintenant à savoir quel sera le nombre exact de pays africains qui seront autorisés à disputer la phase finale du Mondial à partir de l'édition de 2026. Un changement qui fait rêver les Africains qui se sont toujours considérés comme sous-représentés dans ce rendez-vous qui regroupe tous les 4 ans les meilleures nations de football au monde. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !